En Algérie, l'attaque à la bombe a été qualifiée d'un acte lâche et barbare par le président Abdelmajid Tiboun, hospitalisé en Allemagne à la suite de complications post-Covid. Pour avoir plus de détails sur cette attaque terroriste, nous joignons en direct le correspondant de Média 1 à Alger, Faisal Métaoui. Bonjour. Bonjour. Donc Faisal Métaoui, 5 civils ont été tués, 3 autres blessés ce jeudi à la suite de l'explosion d'une bombe artisanale au passage de leur véhicule dans la région de Tébessa, dans l'est de l'Algérie. Aucun autre détail n'a été divulgué sur cette attaque qui est la plus meurtrière visant des civils en Algérie depuis plusieurs années. Avez-vous plus d'informations sur cette attaque non revendiquée ? Non revendiquée, c'est une attaque qui a eu lieu effectivement dans la région de Ouad de Hnigroun, c'est dans la commune de Tébessa, c'est dans l'extrême est d'Algérie, en frontière de la Tunisie. Et cette région, je veux dire, la biode dans cette région est connue, il était connue déjà dans les années 90 comme un fief des groupes terroristes. La bombe artisanale a explosé au passage d'un véhicule qui transportait des chasseurs qui avaient l'habitude de se rendre dans la région. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas, est-ce qu'il s'agit d'une bombe nouvelle ou est-ce qu'il s'agit d'une ancienne bombe ? Parce que dans les années 90, les groupes terroristes plaçaient ces bombes au passage des véhicules, vous les ciblaient donc surtout les véhicules de militaires. Le ministère de la Défense nationale, le chef d'état-major, Saïd Shangriha, a appelé les citoyens à être vigilants au moment où les unités de l'armée multiplient les opérations anti-terroristes en plusieurs régions, notamment dans la région de Khushla. Aujourd'hui, le ministère de la Défense a publié des photos d'un terroriste abattu, également de l'armement récupéré, et dans d'autres régions comme en Kabylie et l'Ast-Alger, dans la région de Tzipaza, à l'ouest de la capitale. Faisal Métaoui, effectivement, selon le ministère algérien de la Défense, l'opération anti-terroriste à Kinchela est toujours en cours. Peut-on avoir plus de détails sur cette opération ? Oui, absolument. Khushla, vous savez, c'est le mitoua, c'est pas loin de Tzipaza, c'est la région où il aura eu lieu l'attentat de jeudi. Et c'est les unités de l'armée qui ont mené des opérations de ratissage dans cette région, un peu partiellement boisées, et ont récupéré jusqu'à maintenant un an d'armement. Cela a été aussi le cas il y a quelques jours dans la région de Tiziouzou et de Boumardès, où une bombe artisanale a été découverte. Et selon le bilan du ministère de la Défense nationale pour 2020, il y a eu 37 terroristes neutralisés durant l'année, et des lots d'armement récupérés, notamment dans le sud du pays, dans la région de Tamiracet, et d'ici l'opération de roche-la se poursuit. Et le ministère de la Défense probablement communiquera plus tard sur le résultat de cette opération. Faisal Mettaoui a un mot à présent sur le contexte général politique et sécuritaire qui règne en Algérie. Les faits que nous évoquions à l'instant ont eu lieu au moment où le président Tiboun est retourné en Allemagne. Pour des soins ? Oui, pour des soins médicaux, après des complications, suite à la COVID-19, puisque le président Tiboun était hospitalisé pendant deux mois en Allemagne. Il est rentré fin décembre pour signer la loi de finances et également la constitution, la nouvelle constitution adoptée au referendum le 1er novembre. Il est toujours absent et il a souhaité avant son départ vers l'Allemagne un retour rapide. Il a déclaré aux médias qu'il suivit de près la situation et l'évolution politique en Algérie et également sécuritaire en disant faire confiance aux forces de l'armée dans leur entreprise de lutte contre le terrorisme, mais également aux crimes organisés qui suivent surtout dans le sud du pays. Faisal Mettaoui, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes le correspondant de Médien à Alger.